Chimie de cinquième secondaire, avant de commencer le programme, nous allons faire le rappel de nos notions apprises en quatrième secondaire dans le volet STE. Donc, c'est la base que je vais ramener. Ce cours est sur le site patiosciences.com. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Alors, on rappelle simplement que la chimie est l'étude de la matière inerte, contrairement à la biologie qui est l'étude de la matière vivante. Alors, ce sont des notions en rafale. C'est un résumé. Alors, si vous voulez les approfondir, vous pouvez aller sur le site de patiosciences.com à l'onglet de STSTE, le quatrième secondaire. Parlons des liaisons chimiques. Lors d'une liaison chimique, les atomes d'éléments métalliques, donc les métaux, ont tendance à perdre des électrons lors d'une réaction chimique. À ce moment-là, il y a la formation d'ions positifs, synonyme d'ions positifs, les cassions. Lorsqu'il y a une perte d'électrons, les électrons sont négatifs, donc on se retrouve avec plus de positifs, les protons, au sein de l'atome. Un exemple, l'atome de magnésium a tendance, c'est un métal, à perdre deux électrons. Il y a donc la formation de l'ion magnésium qui est positif. Un truc, nous prenons le numéro de la famille accompagné du symbole « plus » pour montrer la charge de l'ion qui correspond à l'atome de magnésium. Un autre exemple, si nous prenons l'aluminium dans le tableau périodique, on voit bien que c'est un métal, donc il aura une charge positive de combien ? Eh bien, son numéro de la famille ou du groupe, les lignes qui sont verticales, donc le numéro de la famille correspond à trois. Ça veut donc dire qu'il perd, il peut perdre trois électrons. Donc, son ion, sa charge de son ion, elle est de trois plus. Et voici l'ion de l'aluminium. Le potassium, il est dans la famille des alcalins. Un A, c'est un métal. Alors, son ion va être positif. De 1, son numéro du groupe. Lorsque c'est 1, c'est sous-entendu, on n'a pas à l'écrire. Maintenant, pour un non-métal, donc une autre liaison chimique, cette fois-ci, comme la liaison qu'on vient de voir, mais qui va se faire avec un non-métal. Alors, ils ont tendance à recevoir des électrons. On n'oublie pas que ce sont des charges négatives. Il va donc y avoir un surplus. Ça va former des ions négatifs qu'on appelle des anions. Voici un exemple. L'atome d'oxygène gagne deux électrons. Alors, son ion aura une charge de deux moins. Le truc, on fait 8, au moins le numéro de la famille, accompagné du moins. Un autre exemple. Si nous prenons le phosphore, C'est un non-métal. Donc, un receveur d'électrons. Sa charge va être négative. De combien? 8 moins le numéro de la famille ou du groupe, qui est 5. Donc, nous avons 3. Alors, sa charge, elle est de 3 moins. Il reçoit des électrons dans le but de respecter la loi de l'octet, la règle de l'octet. Donc, c'est-à-dire d'avoir 8 électrons sur le dernier niveau. On va voir ça dans quelques minutes avec la représentation par point de Lewis. Mais c'est juste un rappel qu'on fait. Le brôme, un autre exemple. Alors, c'est un non-métal. Sa charge va être négative. De combien? 8 moins son numéro du groupe. Il fait partie des halogènes. 1. Comme c'est sous-entendu 1, on ne l'écrit pas. Il y a une petite note ici. Un métal ne se lit pas avec un métal. C'est plutôt, on va parler de mélanges homogènes. Les alliages, ce sont des mélanges homogènes. Les gaz inertes aussi, qu'on appelait stables, nobles ou rares, ne se lient pas non plus avec d'autres éléments. Maintenant, passons à la configuration électronique. Je répète qu'on est toujours dans le rappel pour la base de chimie secondaire 5. On dessine le noyau. C'est ce qu'on fait en premier. Ensuite, le numéro de la période, qui est la ligne horizontale, donne le nombre de niveaux énergétiques ou de couches électroniques. Le numéro atomique, lui, le nombre Z, donne le nombre de protons dans le noyau. On se souvient que les protons sont situés dans le noyau. Par conséquent, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons et on avait donné une formule pour calculer le nombre d'électrons au maximum qu'on peut placer sur chaque niveau. Le N représente le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, on a juste à substituer 1, 2, 3, etc. Le numéro de la famille, lui, le groupe, ou le groupe, qui est la ligne verticale, donne le nombre d'électrons sur le dernier niveau qu'on appelait les électrons de valence. et le nombre de neutrons dans le modèle simplifié était obtenu en faisant la masse moins le nombre de protons et, bien entendu, on arrondit la masse à l'unité pour connaître le nombre de neutrons. Voyons un exemple. La configuration électronique de l'atome de calcium. Juste avant, la formule que nous avons vue, si on remplace le N par 1, nous obtenons 2 fois 1 au carré. Donc, 1 au carré donne 1 fois 2. Alors, ça nous dit qu'au maximum, on peut avoir, sur le premier niveau, 2 électrons au maximum. Sur le deuxième niveau, on remplace le N par 2. Donc, 2 à la 2 donne 4. 4 fois 2 donne 8 électrons au maximum qu'on peut placer sur le deuxième niveau. Sur le troisième niveau, on substitue la valeur 3 à N. 3 à la 2, 9. 9 fois 2, 18 électrons au maximum qu'on peut placer sur un troisième niveau. Et on termine toujours, on ne va pas plus loin que le quatrième niveau parce qu'il y a quand même un nombre limite d'électrons pour un atome. Alors, si vous avez le quatrième niveau, 4 au carré donne 16. 16 fois 2 donne 32 électrons au maximum qu'on peut placer. Alors, maintenant, si on s'occupe de l'atome de calcium, l'information que nous allons chercher dans le tableau périodique, en fait, il y en a 4. 4, nous avons le numéro de la famille du calcium 2A, on prend le chiffre romain, nous avons sa masse de 40,078, ça dépend du tableau périodique, nous avons son nombre Z, le numéro atomique, et nous avons 1, 2, 3, 4, le numéro de la période. Donc, le numéro de la période qui est la ligne horizontale, le numéro de la famille qui est la ligne verticale, ici, c'est le nombre Z et le nombre Z correspond au nombre de protons, c'est ce que nous avons mentionné tantôt. Ici, le numéro 4, le numéro de la période, nous donne le nombre de niveaux. Ensuite, nous avons, dans tout atome, lorsqu'il n'a pas réagi avec un autre, il est donc électriquement neutre, ça veut dire que le nombre d'électrons est le même, donc ça veut dire que, indirectement, ça nous donne aussi le nombre d'électrons, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Ici, vous avez la masse, on savait que la masse, elle était contenue dans le noyau. Et dans le noyau, nous avions les protons et les neutrons. C'est pour cette raison que pour avoir le nombre de neutrons, on faisait simplement la masse moins le nombre Z. Le nombre Z. En fait, la masse, on l'appelait A, le nombre Z, on l'appelait Z, tout simplement. Ça nous donnait le nombre de neutrons. Alors, si on fait la configuration électronique, on dessine le noyau, à l'intérieur du noyau, on représente les protons, on représente les neutrons. Ici, on additionne, pas on additionne, mais on arrondit la masse à l'unité pour connaître le nombre de neutrons, parce que des neutrons ennemis, ça n'existe pas. Alors, nous avons la masse qui est de 40 moins le nombre Z qui est de 20. Alors, le nombre de neutrons, ici, il est de 20. Il n'est pas toujours égal au nombre de protons. Nous avons 4 niveaux. Nous plaçons en premier les électrons du dernier niveau qui sont donnés par le numéro de la famille. Donc, 2 électrons. Par la suite, nous savons que nous avons 20 protons, donc 20 électrons, à placer sur les niveaux. Mais, avec la formule que nous avons vue, ici, nous allons respecter le nombre d'électrons au maximum qu'on peut placer pour chacun des niveaux. Pour le premier niveau, c'est 2 au maximum, tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à 20. Alors, là, nous en avons 4. Alors, je peux me permettre de mettre le maximum d'électrons sur le deuxième niveau. Nous sommes rendus à 12. Nous en voulons 20. Alors, l'avant-dernier niveau, pardon, l'avant-dernier niveau, c'est toujours la balance qui nous reste. Alors, il nous reste 8 électrons à mettre pour que ça puisse faire 20. Si on regarde, on a bien respecté que sur le troisième niveau, au maximum, on n'a pas dépassé le maximum qui était de 18. Alors, voici la configuration électronique. On sait que les réactions chimiques, c'est ce qui a été étudié l'an passé en quatrième secondaire, c'est toujours sur le dernier niveau que se passe, que se fait, pardon, le partage des électrons ou le transfert des électrons. Par exemple, le calcium, ici, c'est un métal, donc on aurait un transfert d'électrons. Donc, la perte de ces deux électrons, ce qui nous ramène à respecter la loi de l'octet. Donc, l'atome, à ce moment-là, en perdant des électrons, devient un ion, dans ce cas-ci positif, parce qu'il a perdu deux électrons. Et c'est le nombre de positifs, le nombre de protons qu'il emporte sur le nombre d'électrons à ce moment-là. C'est pour ça que sa charge au calcium, elle est positive de 2. Parce que, dans une réaction chimique, il va perdre ces deux électrons-là pour atteindre une certaine stabilité comme les gaz inertes. Alors, les réactions chimiques se font toujours avec les électrons du dernier niveau. On continue le rappel. Pour nommer maintenant, on est dans la nomenclature. Pour nommer le nom d'un composé, on lit toujours le dernier élément en premier. Si c'est un radical, on le lit en premier. Par contre, si c'est l'élément, simplement, à la fin, qu'on lit en premier, il faut l'accompagner du suffixe «ure ». Par contre, il y a 5 exceptions. Le «soufre », on ne dit pas «soufrure ». On dit «sulfure ». L'azote, on dit «nitrure ». L'hydrogène, «hydrure ». L'oxygène, «oxyde ». Carbone, « carbure ». Et par la suite, on nomme le premier élément en deuxième. Ou si c'est un radical qui est au début du composé, on le nomme en deuxième. Par la suite, on représente le nombre d'atomes par des préfixes mono, dit, tri, tetra, panta, hexa, hepta, octa, enéa ou nona pour le 9 et déca pour le 10. Ici, pour le mono, on ne l'utilise pas tout le temps. On va l'utiliser pour des composés qui sont faits d'oxygène et de soufre, d'oxygène et d'azote et d'oxygène et de carbone. La raison, c'est que pour ces composés-là, c'est qu'il existe, par exemple, pour un composé de carbone et d'oxygène, deux composés possibles. L'oxyde de carbone, le dioxyde de carbone. Nous avons vu qu'ils avaient des propriétés complètement différentes l'an passé, en quatrième secondaire. Donc, le monoxyde de carbone, par exemple, peut tuer alors que le dioxyde de carbone, il fait partie de... on en expire, donc il n'est pas mortel. Donc, c'est pour les distinguer qu'on va dire monoxyde de carbone. Ça nous indique qu'il n'y a plus d'un composé qui est fait de ces deux éléments-là. Alors, le dioxyde de carbone, même chose pour les oxydes d'azote et les oxydes de soufre. Alors, un petit truc pour les retenir. Sonoco. Sonoco. Sinon, si nous avons d'autres... On va donner des exemples tantôt. Si nous avons d'autres composés qui sont faits avec des indices 1, par exemple, ici 1, on n'aura pas à dire nécessairement le mono s'il ne fait pas partie des Sonoco. Alors, on va aller faire des exemples. Comme exemple, nous avons à nommer la molécule ou le composé de MgCl2. le chlore n'est pas dans les exceptions. Alors, nous allons mettre le suffixe «ur » et voilà le suffixe «ur ». Nous nommons le deuxième élément en premier accompagné d'un suffixe «ur » sauf exception. Par contre, nous avons un indice ici qui donne, en fait, correspond, qui correspond à deux atomes de chlore pour cette molécule. Donc, nous allons mettre le préfixe «di ». «di » chlorure de magnésium. On ne va pas ajouter «monomagnésium ». Ça ne se dit pas. Le « mono », c'est comme je voulais le montrer tantôt, c'est plus pour lorsqu'on a, par exemple, le dernier élément qui est seul, qui a un indice de 1. Un autre exemple. Ici, nous avons un radical. Alors, il y avait un certain nombre de radicaux qu'il fallait connaître par cœur. Alors, vous avez l'indice ici. On commence par l'indice et on nomme le radical. Lui, c'est le radical nitrate. Donc, nous avons du «di » nitrate de et on ne va pas transformer le premier élément que nous nommons en deuxième. Il n'y a pas de… C'est sous-entendu qu'il y a un « un ». On ne va pas ajouter « mono ». Donc, c'est du nitrate de calcium. Ici, par contre, il fait partie des sonocos. Alors, l'oxygène, c'est un… c'est une exception. Donc, monoxyde, donc oxyde, on ne dit pas oxygèneux, on ne dit pas monoxygèneux, donc monoxyde d'azote. Ici, « di» oxyde d'azote. Nous avons ici le « di» oxyde d'azote. Pardon. Petite erreur. L'oxyde. Le « di» oxyde d'azote, c'était celui-ci. Donc, l'oxyde, « monoxyde », pardon. On va l'effacer complètement, ça va être mieux. Donc, « monoxyde », étant donné qu'il fait partie des « sonoco », là. Alors, « monoxyde » de « di» azote, qu'on appelle aussi le « protoxyde d'azote ». Nous avons ici, attention, deux radicaux. Il faut connaître leur nom. C'est sous-entendu qu'il est affecté de « un ». Même chose pour lui. Nous avons l'ammonium et le nitrate. On commence par le dernier radical ou groupe d'atomes, donc nitrate d'ammonium. Nous avons par la suite le « mgf ». Alors, le « fluor » n'est pas l'exception. Donc, « fluorure », on ajoute simplement le « suffixe », « ur ». Il n'y a pas de « mono » parce que ça, ça ne fait pas partie des « sonoco ». Donc, « fluorure » de « magnésium ». Si j'avais, j'en mets un dernier exemple, si j'avais le « MgO », encore là, le « MgO », ça ne fait pas partie des « sonoco ». Alors, on ne dit pas « monoxyde de magnésium ». En fait, il existe simplement un composé formé de magnésium et d'oxygène, c'est celui-ci. Donc, on va simplement dire, le nommer de la façon suivante, « oxyde de magnésium ». On continue maintenant le rappel. Une liaison ionique, on se souvient qu'il y avait un transfert d'électrons, il y avait des ions formés, d'où le terme liaison ionique. C'est une liaison normalement qui est entre un donneur d'électrons, donc en général un métal, et un receveur d'électrons, un non-métal. Une liaison covalente, c'était un partage d'électrons. Donc, la liaison covalente, vous avez une liaison entre deux receveurs d'électrons, donc deux noms métaux. Ensuite, la notation de Lewis permet de trouver la formule moléculaire. On s'en servait pour justifier la formule moléculaire, de comment on avait trouvé la formule moléculaire d'un composé formé de deux atomes. On illustre autour du symbole de l'élément les électrons de valence seulement, qui correspondent au numéro de la famille. Pour une liaison ionique, on utilise des flèches pour représenter le transfert d'électrons. Et pour une liaison covalente, on utilise les doublets pour représenter le partage d'électrons. on doit respecter la règle de l'octet. C'est pour ça qu'un atome va vouloir soit donner ou recevoir des électrons. C'est pour se retrouver avec huit électrons sur son dernier niveau. Bien entendu, il y a des exceptions. Par exemple, l'hélium, pas l'hélium, pardon, si vous regardez dans le tableau périodique, vous avez par exemple le lithium, lorsqu'il va donner son seul et unique électron qu'il a sur son dernier niveau, il ne se retrouvera pas nécessairement avec huit électrons sur le dernier niveau puisqu'il n'y en a pas beaucoup à placer. Donc, on va aller faire des exemples. Formule moléculaire de la liaison entre le magnésium et le chlore. Alors, vous avez à représenter avec des points autour du symbole les électrons de valence. Moi, je vais les placer comme ça. Pour le chlore, donc pour le magnésium, il y en a deux parce que c'est un élément qui fait partie des alcalinotéreux de la famille 2. Le chlore maintenant, il y en a sept, il fait partie des halogènes de la famille 7A. Alors, ils veulent respecter la règle de l'octet, ça veut dire que le magnésium va se débarrasser de ces deux électrons qu'il a sur son dernier niveau pour avoir une configuration électronique qui va ressembler à celle d'un gaz inerte. Maintenant, le chlore, lui, en possède deux, quatre, six, maintenant huit. Alors, il est heureux. mais pas le magnésium. Il lui en reste un à donner. Alors, le chlore, il y a un autre atome de chlore qui va apparaître avec ses sept électrons de valence et le magnésium va pouvoir lui donner. Là, tout le monde est content. D'où la formule M, on place toujours le métal en premier, donc la formule Mg, Cl2. Nous avons eu besoin d'un atome de magnésium pour combler le manque en électrons des atomes de chlore. Donc, un atome de chlore, il lui en manquait un. Le magnésium en avait deux à donner. Donc, c'est pour ça que nous avons deux atomes de chlore qui ont reçu ces deux électrons-là. Dichlorure de magnésium. Un autre exemple. La formule moléculaire de la liaison entre le sodium et le chlore. Le sodium possède un électron de valence. C'est un alcalin. Il fait partie de la famille 1A. Le chlore fait partie des halogènes. C'est cet électron de valence de la famille 7A. Alors, nous allons montrer le transfert. C'est une liaison ionique. En passant, le sodium va devenir un ion Na+, le chlore, Cl-. point. Alors ici, le sodium a donné ce qu'il avait à donner. Le chlore, maintenant, a reçu ce qui lui manquait, c'est-à-dire un seul électron pour faire 8. Tout le monde est content. D'où la formule NaCl, le chlorure de sodium, qui est le sel de table. un autre exemple. Le carbone avec l'oxygène. Donc, on a dit tantôt que le non-métal avec un non-métal, nous avons un doublé et non une flèche. Alors, le carbone, je vais représenter ces électrons de valence. Il en possède 4. Il est dans la famille 4A. L'oxygène, il est dans la famille 6A. Donc, il possède 6 électrons sur son dernier niveau. Tout le monde en veut 8. Alors, nous allons avoir un premier doublé formé. Maintenant, l'oxygène en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le carbone, 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque un autre pour l'oxygène. Donc, on n'a pas le droit d'en prendre 2 à la fois. C'est toujours 1 avec 1 électron. C'est ce qu'on appelle le doublé. Maintenant, l'oxygène en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est heureux. Il respecte la règle de l'octet. Pour le carbone qui est ici, il va apparaître un autre atome d'oxygène avec ses 6 électrons de valence. Nous allons avoir la formation ici d'un autre doublé parce que le carbone, lui, il n'y en avait pas 8. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec cet atome d'oxygène. Maintenant, il y en a 7 et il va pouvoir en partager un autre. Il y en a 8 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'oxygène ici aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien entendu, la représentation par point de Lewis nous permet de trouver un seul et unique composé formé de carbone et d'oxygène. Ça ne nous permet pas de trouver le monoxyde de carbone par exemple. Maintenant, on avait vu une autre manière. On peut trouver la formule moléculaire avec la charge des ions. Donc, si vous avez un composé ionique, donc un donneur avec un receveur d'électrons, on peut trouver la formule moléculaire. Il suffit de connaître la charge des ions et ensuite, on fait un croisement. la charge des ions des atomes ou des radicaux. Voici des exemples. La formule moléculaire de la liaison entre le magnésium et le chlore. On a dit que pour connaître la charge de l'ion métallique parce que le magnésium est un métal, nous prenons son numéro du groupe accompagné du plus. Pour un non-métal, nous prenons 8 moins son numéro du groupe et on lui met le signe moins. Et voilà. Mais c'est sous-entendu que c'est 1 moins. Lorsqu'on dit qu'on croise, on laisse tomber à ce moment-là les signes plus et moins et on croise les indices. Alors, ça nous donne du Mg1, on ne l'écrit pas, Cl2, 10 chlorures de magnésium. Allons faire un autre exemple. Formule moléculaire de la liaison entre le sodium et le chlore. Le sodium est un métal du groupe 1A, donc une charge positive de 1. Le chlore, on le fait tantôt, 8 moins 7, donc 8 moins son numéro du groupe, 1, c'est un non-métal, donc 1 moins. et on croise les valeurs qu'on retrouve devant les symboles d'addition et de subtraction, ce qui nous donne du Na1, Cl1, mais les 1, on ne les place pas, c'est sous-entendu, qui sont là. Alors, le chlorure de sodium. Un autre exemple, formule moléculaire de la liaison entre le magnésium et le sulfate. Donc, on connaît par cœur notre radical sulfate. On peut aller voir dans le tableau sa charge, elle est négative de 2. Le magnésium, dans le tableau périodique, il fait partie des alcalinotéreux. Alors, sa charge est positive, c'est un métal, de son numéro du groupe qui est 2. Et on fait les croisements. Alors, ça nous donne du Mg2SO42. On met une parenthèse, mais comme on peut simplifier, ça nous donne du MgSO4. On peut laisser tomber la parenthèse, du sulfate de magnésium. Donc, vous avez du sulfate de magnésium ici. Pardon, un autre exemple, formule moléculaire entre l'ammonium, que vous allez voir dans le tableau périodique. En fait, c'est toujours l'élément métallique que nous plaçons au début d'une formule d'un composé. Mais lorsque nous avons des radicaux, c'est toujours celui qui est positif. Alors, dans notre cas ici, c'est l'ammonium qui est positif de 1. nous avons le nitrate qui est négatif de 1. On fait la même chose. On va croiser. Ça va nous donner... Oups! L'ammonium, c'était du NH4. J'excuse. Donc, ça va donner... Oups! tout simplement du NH4. On n'a pas besoin de mettre la parenthèse puisqu'il est affecté de 1. Même chose pour... Oups! J'avais oublié pour le nitrate. Je m'excuse. Mon 3. Donc, du nitrate, même chose. On n'a pas besoin de mettre la parenthèse puisqu'il est affecté du 1. Alors, nitrate d'ammonium. Un autre exemple. En passant, si vous voulez, ce document-là, il est sur le site internet pastioscience.com. Il est en format PDF. Vous pouvez le compléter en regardant, en écoutant le cours. Alors, si je fais un autre exemple, supposons le sodium, cette fois-ci, avec le sulfate. Alors, la charge du sulfate, c'est 2 moins. Le sodium, c'est un plus. Si on fait le croisement, on laisse tomber le plus et le moins. Ça nous donne du N à 2. Et comme le sulfate est affecté juste du 1, on ne place pas de parenthèse. J'en fais un dernier. Cette fois-ci, avec l'aluminium, qui fait partie de la famille 3A. Sa charge, elle est 3 plus. Je reprends le sulfate, qui est 2 moins. je croise. Alors, ça nous donne du L à 2, pas L à 2, mais AL2, pardon. Et là, nous sommes obligés de mettre une parenthèse, parce que le 3 va venir affecter tout le radical. On n'oublie pas que le radical est un tout. Alors, trisulfate de 10 aluminium, ça nous donne du AL2, SO43. Continuons. Le rappel. On peut aussi trouver la formule moléculaire avec le truc que je vous avais donné, mon truc, le truc à yo-yo. Pour un métal, on prend le numéro de la famille et pour un non-métal, on fait 8 moins le numéro du groupe. Donc, pour le métal, numéro de la famille, pour le non-métal, on fait 8 moins le numéro du groupe. En fait, ça ressemble un petit peu à la méthode avec la charge des ions. On croise, puis on simplifie s'il y a lieu. Voyons quelques exemples. La formule moléculaire de la liaison entre le magnésium et le chlore. Alors, en dessous, je mets le numéro du groupe pour le métal et 8 moins le numéro du groupe pour le non-métal et je croise. Ça va me donner les indices. Donc, je croise simplement. Ça va nous donner du Mg1, je n'ai pas à l'écrire, Cl2. Alors, le truc à yo-yo, c'est rapide. Formule moléculaire entre le sodium, on écrit son numéro du groupe et le chlore, qui est un non-métal, 8 moins le numéro du groupe, 8 moins 7. Et on croise les indices. Ça nous donne donc du NaCl, Na1, Cl1, mais on laisse tomber les indices. Le carbone avec l'oxygène, le numéro du groupe pour le carbone, c'est 8 moins 4. Donc, 4, c'est un non-métal. 8 moins 6, donc, je prends le numéro de la famille, le numéro de la famille, donc, je fais 8 moins le numéro de la famille, ces deux non-métaux. 8 moins le numéro de la famille, donc, ça donne 2. Je croise. Lorsque nous croisons, ça nous donne du C2 au 4. Si nous pouvons simplifier, on le fait. Donc, ça nous donne du CO2. La notion de molle, maintenant. Alors, la notion de molle, à l'aide du tableau périodique et d'un produit croisé, on peut trouver le nombre de molles qui correspond à une masse ou vice-versa. On peut trouver, puisque nous avons une masse, en fait, on peut trouver à combien de molles ça correspond. Si nous avons une quantité en molles, on peut trouver à quelle masse ça correspond. Juste un petit rappel, si on voulait dénombrer, on n'oublie pas que le mot molle, c'est juste un chiffre qui vaut 6 par 10 à la 23. Alors, allons faire nos transformations. J'appelle ça des traductions. C'est comme si notre tableau périodique était un outil de traduction. Nous voulons connaître le nombre de molles d'atomes de soufre lorsque nous en avons 16 grammes. Et on n'oublie pas que le tableau périodique nous donne la masse pour une molle, la masse molaire. C'est ce qui va nous servir à faire notre règle de 3 et trouver, par conséquent, ce qui nous manque. Alors ici, nous avons, on pose notre problème, 16 grammes qui correspond à combien de molles? Sachant, et ça, cette ligne-là, je la fais avec le tableau périodique, qu'une molle dans le tableau périodique vaut pour le soufre si on regarde sa valeur, sa masse. Et moi, la convention, c'est qu'on arrondit toutes les masses. On va aller le rappeler, là. On arrondit toutes les masses à l'unité parce que pourquoi, eh bien, lorsqu'on prend toutes sortes de tableaux périodiques, les masses sont arrondies un peu de n'importe quelle manière. et pour moi, une masse arrondie va avoir un nombre illimité de chiffres significatifs. Donc, lorsqu'on va faire le traitement de nos chiffres significatifs pour les calculs, on va tenir compte de ça. Donc, on arrondit toujours nos masses à l'unité sauf pour deux éléments. Le chlore, alors c'est une convention qui a 35,5 grammes. Par contre, si c'est un calcul du nombre de neutrons pour une configuration électronique, nous allons prendre 35 parce qu'en fait, la masse, c'est 35,4 et des valeurs qui sont supérieures à 5 qui se retrouvent à la position des centièmes. Alors, je le répète, pour trouver le nombre de neutrons, on arrondit toutes les masses à l'unité. Par contre, lorsqu'on fait des transformations de grammes en molles ou des molles en grammes, seulement pour le chlore et le cuivre, nous allons arrondir au dixième. Alors, 63,5 grammes. Mais sinon, les autres éléments, c'est à l'unité. Alors, si nous effectuons notre calcul, 16 grammes fois une molle divisé par 32 grammes, il va nous rester des molles. alors, ça correspond à 0,5 molles. Voyons un autre exemple. Combien de molles, cette fois-ci, comptons-t-on dans 50 grammes de CaCO3? Donc, maintenant, c'est une molécule, ce n'est pas juste un atome. Alors, c'est pour ça qu'on spécifie que c'est molles de molécules, parce que ça, c'est une molécule. Alors que tantôt, si je reviens, on demandait le nombre de molles d'atomes, parce que le soufre était un atome. Alors, on pose notre problème. 50 grammes correspond à combien de molles? Sachant qu'avec le tableau périodique, nous savons qu'une molle possède une masse, deux, allons chercher la masse de chacun des atomes. Donc, pour le calcium dans le tableau périodique, c'est 40 grammes, plus le carbone, c'est 12 grammes, plus, attention, l'oxygène se répète trois fois, trois fois la masse de l'oxygène qui est 16 grammes. Nous avons au total une masse de 100 grammes. Nous effectuons notre calcul. Alors, c'est un outil de base d'être capable de transformer, de trouver la correspondance des grammes, des molles lorsque nous avons une quantité en grammes. Alors, divisé par le 100 grammes, on simplifie les grammes. Alors, 0,5 molles. Et voilà. Ensuite, quelle est la masse de deux molles de molécules de H2S? Même chose, H2S, c'est une molécule. Alors, nous avons ici à trouver cette fois-ci la masse. Donc, on prend le deux molles, correspond à combien de grammes, sachant que une molle, nous allons dans le tableau périodique, nous avons deux atomes d'hydrogène, donc, deux fois la masse de l'hydrogène qui est un gramme, plus une fois la masse du soufre qui est 32 grammes pour une masse de 34. Et voilà. Nous avons donc deux molles multipliées par 34 grammes divisé par une molle est égale à 68 grammes. Maintenant, un autre outil de base, la concentration de molère. En cinquième secondaire, c'est notre alphabet. Alors, pour trouver la concentration de molère d'une substance, il faut exprimer la quantité de la substance en molles et non en grammes et ramener le volume à un litre. je fais un rappel aussi, les crochets, ça veut dire simplement que c'est une concentration molaire. Exemple, si je veux éviter de dire que la concentration molaire de l'acide chlorhydrique est de 0,1 molle par litre, je peux tout simplement écrire les crochets. Les crochets veulent dire concentration molaire de HCl égale 0,1 molle par litre. Alors, les crochets, veulent dire la molarité des molles par litre. Voyons un exemple. Alors, ici, je veux trouver la concentration molaire d'une solution d'éthanol. J'ai 10 grammes d'éthanol dans 750 millilitres de solution. Il y a plusieurs façons de le faire. En quatrième secondaire en STE, je l'avais montré en deux temps pour ceux qui avaient plus de difficultés. Rappelez-vous, je m'occupais du volume, je le transformais pour un litre et dans un deuxième temps, j'appelais ça ma traduction, je vais traduire mes grammes en molles avec le tableau périodique. Alors, ma concentration ici, elle est donnée mais à exprimer en 10 grammes sur 750 millilitres. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux une quantité en molles au numérateur sur un litre. On pourrait transformer nos grammes en molles tout de suite et par la suite ramener ça pour un litre. Ça revient au même que ce que je vais faire. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais me ramener à un litre. Alors, je sais que le 10 grammes il est dans 750 millilitres. Si je veux me ramener à un litre, un litre c'est 1000 millilitres. Alors, combien vais-je avoir de grammes? En poursant, j'aurais pu faire tout de suite 10 grammes divisé par 0.750 litres. On aurait pu transformer tout de suite les millilitres en litres. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Alors, j'ai mon 10 grammes multiplié par 1000 millilitres le tout divisé par 750 millilitres. Alors, vous avez un nombre de grammes qui correspond à 13,3 grammes. Il est périodique. je vais garder tous les chiffres parce qu'il me reste un autre calcul à faire qui est ma traduction de mes grammes en molles. Donc, c'est comme si, en fait, ma nouvelle concentration qui est le 13,3 grammes est sur maintenant 1000 millilitres. ça veut dire un litre qui est périodique sur un litre. Alors, j'ai la moitié du chemin de fait. Ma concentration est exprimée. J'ai une quantité exprimée sur un litre mais ce n'est pas encore une quantité qui est en molles. Alors, je vais l'exprimer en molles. Alors, voyez-vous, ça se fait en deux temps. Alors, j'ai mon 13,3 grammes qui est périodique et je vais le traduire avec le tableau périodique. Je vais dire ça correspond à combien de molles sachant qu'une molle correspond, alors il me reste à calculer la masse mollaire de mon éthanol. Alors, j'ai deux fois la masse du carbone qui est 12 grammes plus des atomes d'hydrogène, j'en ai 6, 5 plus 1, donc 6 fois 1 gramme, donc 6 grammes, plus l'oxygène, j'en ai un atome, donc 16 grammes, ce qui me donne une masse totale de 46 grammes. Je réflectue ma règle de 3, mon produit croisé, 13,3 périodique grammes fois une molle divisé par 46 grammes. J'obtiens donc une valeur de 0,29 molle. La réponse finale de la concentration mollaire de C2H5OH correspond à 0,29 molle par litre. Allons faire un autre exemple. Celui-ci, ce n'est pas de trouver la concentration mollaire, mais c'est de l'utiliser pour trouver une quantité en grammes. Alors, on fait le chemin inverse. Lorsqu'on ne sait pas quoi faire en chimie, je vous donnais souvent le petit truc, faites une règle de 3. Ce n'est pas compliqué, on a 3 choses ici. Donc, on fait un produit croisé. Nous avons une valeur, une valeur et une autre. Le 1 litre, c'est une troisième valeur. Les valeurs qui sont ensemble ici, le 4 molles avec le 1 litre vont correspondre. Alors, 4 molles correspondent à 1 litre. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Un volume. Alors, le volume va aller sous ce volume-là. Vous avez le choix. soit de transformer le 500 millilitres parce que lorsqu'on fait des produits croisés, c'est très important d'avoir les mêmes unités qui se retrouvent une en dessous de l'autre. Alors, ici, nous avons 500 millilitres. Alors, nous avons le choix de transformer soit le 1 litre en millilitres, donc 1000 millilitres, ou bien simplement de transformer le 500 millilitres en litres. Alors, on peut faire une des deux méthodes. Ça va être correct. Donc, on transforme le 500 millilitres en litres. Nous avons à ce moment-là combien de molles? Alors, vous voyez que c'est un problème qui va se faire en deux temps parce qu'on n'obtient pas tout de suite la quantité en grammes contenue dans le 500 millilitres. On obtient la quantité en molles contenue dans le 500 millilitres. Alors, 4 molles multipliées par 0,500 litres divisé par 1 litre, ce qui va nous donner, donc nous avons, comme je le mentionnais tantôt, la moitié du chemin de fait, ce qui va nous donner 2 molles. Mais la question, c'est qu'on veut connaître le nombre de grammes. Alors, avec le tableau périodique, nous allons faire notre traduction. Alors, 2 molles correspond à combien de grammes? Sachant qu'avec le tableau périodique, il nous donne toujours la masse molaire, donc, sachant qu'avec le tableau périodique, nous avons que une molle correspond, alors c'est du NaOH, le sodium, c'est 23 grammes, plus l'oxygène, c'est 16 grammes, plus l'hydrogène, c'est 1 gramme, ce qui donne 40 grammes. Alors, on obtient, lorsqu'on effectue le produit croisé, 2 molles multipliées par 40 grammes, le tout divisé par une molle, par le traitement des unités, on voit bien qu'il nous reste des grammes, ce qui correspond à 80 grammes. Alors, voici la quantité en grammes contenu dans 500 millilitres de NaOH. Maintenant, un rappel sur les solutions acides, basiques et salines. On n'oublie pas un synonyme de basique, alcaline. on n'oublie pas que ce sont des électrolytes, ça veut dire que la présence d'ions, possibilité de conductibilité électrique. Pour reconnaître un acide, on se souvient que nous avions toujours l'hydrogène au début avec un non-métal ou bien un radical, sauf pour l'acide acétique, le vinaigre, qui est un acide organique, nous retrouvons le H à la fin. C'était d'ailleurs le seul que vous deviez apprendre par cœur l'an passé. Pour reconnaître une base, c'est soit un métal avec le radical hydroxyde, donc le radical hydroxyde, on peut avoir aussi un groupe, pas un groupe d'atomes, mais pas n'importe lequel, l'ammonium. donc c'était l'exception, donc l'ammonium avec OH. Alors vous avez à ce moment-là une substance qui est une base. Un sel, c'est un métal avec un non-métal ou un groupe d'atomes. Donc, vous avez aussi NH4 qui est l'ammonium avec un non-métal ou un autre groupe d'atomes qui est différent de l'hydroxyde. donc au lieu d'un non-métal, je vous l'ai dit à quelques reprises, ça peut être un radical, un groupe d'atomes. Alors voyons des exemples. Alors nous avons un acide ici, nous avons l'hydrogène au début, au lieu d'avoir un seul et unique non-métal, nous avons un groupe d'atomes. Les groupes d'atomes, c'est des non-métaux qu'on retrouve. Le magnésium qui est un métal ici, avec le radical hydroxyde, alors c'est donc, ici c'était un acide, ici c'est une base. Un métal avec le radical sulfate, donc un métal avec un groupe, c'est un sel. On n'oublie pas la petite phrase aussi magique lorsqu'on fait des mélanges. On dit qu'un acide dans l'eau, c'est un cadeau. Alors ça rime, un acide dans l'eau, c'est un cadeau. Alors que de l'eau, dans un acide, c'est un suicide. Donc, fais attention, c'est très très réactif. Si on fait l'inverse, ça peut être dangereux. Maintenant, nous avons nos groupes de substances. On avait étudié les sels, les acides, les bases l'an passé. Mais il y avait aussi, il y a plusieurs autres groupes en chimie. On avait vu les hydrocarbures, les CH, donc les CX, HY, les alcools, les chaux, CX, HY, OH, les sucres, donc les chaux, CX, HY, OZ. Voyons quelques exemples. Alors, ils ne fournissent pas d'ions, ce ne sont pas des électrolytes. Alors, n'allez pas dire que c'est un acide, par exemple. Ici, nous avons du méthane, qui est un hydrocarbure, un gaz à effet de serre, le propane, souvent qu'on va utiliser dans les bonbonnes, les barbecues, pour les barbecues, l'octane, l'essence, donc, vous avez l'éthane, vous avez le butane, qu'on peut utiliser dans les briquets. Ça, ce sont des exemples d'hydrocarbures. Maintenant, des exemples d'alcool, nous avons l'éthanol, ce qu'on retrouve dans les boissons alcoolisées, le méthanol et quelques exemples de sucre, la saccharose, le glucose, donc, C12H22O11, le C6H12O6. Maintenant, les transformations chimiques. Nous avions appris à reconnaître certaines d'entre elles. La neutralisation, c'était même du ST. La neutralisation acido-basique, on se souvient que du côté des produits, nous avions un sel formé et de l'eau. On peut avoir quelque chose comme, quelque chose d'autre qui s'ajoute, par exemple, du gaz, du CO2, qu'on retrouve du côté des produits, mais on retrouve toujours un sel et de l'eau. Voici un exemple, vous avez l'acide, vous avez la base, et c'est le sel et l'eau. Un autre exemple de transformation chimique est la combustion qu'un hydrocarbure à prendre toujours par cœur. Même chose pour la neutralisation, les produits qu'on obtient. Alors, lorsque vous avez un hydrocarbure qui brûle, ça lui prend de l'oxygène qui est notre comburant. On n'oublie pas que c'est un élément diatomique, on ne l'écrit jamais seul. Lorsqu'il est seul, il y a toujours deux atomes par molécule d'oxygène. On n'oublie pas qu'un hydrocarbure qui brûle, vous avez toujours du dioxyde de carbone formé et de l'eau. Il peut y avoir autre chose, il peut y avoir du monoxyde de carbone si la combustion n'est pas parfaite, mais il y a toujours du CO2 et de l'eau. Un autre exemple, les réactions de synthèse. Ça, c'est la forme générale. En fait, c'est lorsque, avec des éléments, par exemple, l'azote et l'hydrogène, on forme un composé. On pourrait avoir aussi un élément avec un composé relativement simple qui forme une molécule. Alors, ici, c'est la formation de l'ammoniaque, la synthèse de l'ammoniaque. L'inverse de la synthèse, la décomposition. Alors, avec notre composé, il se décompose en ces éléments ou un élément et un composé qui est simple. Ce n'est pas le cas ici, nous avons que l'ammoniaque se décompose en ces deux éléments. On n'oublie pas que l'azote, aussi bien que l'hydrogène, ce sont des éléments diatomiques. Nous avons donc deux atomes par molécule. Je les rappelle, dans quelques instants, je vais les rappeler les éléments diatomiques. Ils étaient au nombre de huit dans le tableau périodique l'an passé. On avait surligné ces éléments-là. Maintenant, une autre réaction chimique, la réaction de précipitation, nous avions même vu cette réaction-là qui nous formait un précipité jaune. Alors, il était jaune. Vous avez, dans une réaction de précipitation, toujours un produit, un solide qui est formé du côté des produits. C'est toujours aussi des solutions plaqueuses que nous retrouvons du côté des réactifs. Ensuite, nous avions la réaction d'oxydation. En général, vous avez toujours de l'oxygène du côté des réactifs, mais en général, c'est un métal qui va s'oxyder. En fait, les oxydations, c'est comme des combustions lentes. Alors, vous avez la formation d'un oxyde, oxyde de cuivre, ici. Ensuite, nous avons ce que j'ai mentionné tantôt, les éléments diatomiques. Je les rappelle. Vous aviez l'azote, l'oxygène, le fluor, le chlore, le brôme, l'iode, l'acetate et l'hydrogène. Lorsqu'ils sont seuls dans une équation, on écrit toujours un indice 2 pour représenter le nombre d'atomes. C'est pour ça qu'on les appelle les éléments diatomiques. Alors, voici un exemple qui est écrit tantôt, la synthèse de l'ammoniaque. Alors, on n'écrit pas N plus H qui donne du NH3 parce que ce sont des éléments diatomiques. Il faut écrire le 2 lorsqu'ils sont seuls dans une équation. Donc, il faut écrire le 2. Ensuite, la stoichiométrie. La stoichiométrie, outil de base en chimie de 5e secondaire. On fait appel à la stoichiométrie comme on fait appel aux lettres de l'alphabet en français. Alors, on doit toujours faire de la stoichiométrie avec une équation équilibrée. Par la suite, on va aller localiser notre inconnu et notre valeur connue sous l'équation. Ensuite, on va aller chercher les deux autres valeurs dans l'équation équilibrée et on fait un produit croisé. Alors, faisons quelques exemples et ça va terminer le rappel. Lors de la combustion du méthane, combien faut-il de molles de dioxygène pour réaliser la combustion de 32 molles de méthane? Alors, de quelle façon on voit que c'est de la stoichiométrie? Nous avons un inconnu et nous avons un connu. pour ce qui est de la combustion d'un hydrocarbure, nous avons toujours de l'oxygène du côté des réactifs et nous avons toujours la formation de CO2 plus de l'eau. Nous devons équilibrer l'équation puisqu'on sait que c'est de la stoichiométrie que nous allons faire. Voici l'équation équilibrée. Ensuite, nous allons aller localiser l'inconnu, donc combien de molles de dioxygène, je vais le localiser et le connu, méthane, le méthane n'est ici. Et voilà. Ensuite, on va chercher la valeur connue et l'inconnu, on va l'appeler X. Alors, combien faut-il de molles? Alors, ce sont des molles bien, c'est bien important d'écrire X molles parce que sinon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on cherche des grammes, la masse ou peu importe. Et nous avons le 32 molles pour le méthane. Nous faisons la correspondance et voilà et nous allons aller chercher dans l'équation équilibrée en considérant les coefficients stoichiométriques les valeurs qui nous manquent. Alors, les molles ici, j'ai une molle, en fait, l'équation équilibrée, c'est comme un livre de recettes qui contient les quantités qu'on doit utiliser dans notre recette. Alors, on sait que dans la recette, pour une molle de méthane, nous avions besoin de deux molles d'oxygène. Donc, voyez-vous, ce sont les coefficients stoichiométriques, c'est pour ça qu'on appelle ça faire de la stoichiométrie. Ce qui est très important lorsqu'on effectue la stoichiométrie, si vous avez des molles ici, on écrit des molles. On pourrait faire la correspondance des molles en des molles grammes. Gramme, grammes, peu importe. Ensuite, on effectue notre calcul. 32 molles fois 2 molles divisé par une molle. Vous allez voir par le traitement des unités qu'il nous reste des molles. 64. Un autre exemple. Toujours la combustion du méthane. Donc, ce que je vais faire, je vais ramener simplement mon équation équilibrée. Je vais aller localiser l'inconnu et le connu. Cette fois-ci, c'est combien de grammes le dioxygène il est ici. Donc, X, G pour grammes. Je n'ai pas besoin de... Je vais aller placer mon 8 molles de méthane. Je n'ai pas besoin de transformer mon 8 molles en grammes. Je fais la correspondance. La seule chose que je dois respecter, par contre, c'est lorsque je retourne dans mon équation. Ici, j'ai des molles. Alors, il faut écrire des molles. Les molles, c'est le coefficient. Alors, le coefficient, il y a 1. Et voilà. Attention ici. Grammes. Alors, il faut aller chercher la masse totale de tout ça. Alors, 2 fois 2, ça donne 4. 4 fois la masse de l'oxygène. Donc, ça va nous donner ici 64 grammes. Par la suite, j'effectue ma règle de 3. 64 grammes. Et voilà. Ce qui va nous donner 512 grammes. 512 grammes. Lors de la combustion du méthane. Pardon. Alors, on va l'écrire. Encore avec une équation équilibrée. nous allons aller localiser le connu et l'inconnu. On a 88 grammes de CO2. Combien de grammes d'eau sont produits? Donc, on va placer le connu sous la substance respective. Encore là, je n'ai pas besoin d'aller transformer mes grammes en molles. Je n'ai pas besoin de passer par là. On a des grammes. On veut des grammes. On écrit exigées. Maintenant, la stoichiométrie. On regarde les unités. C'est pour ça que c'est important de les écrire. J'ai des grammes. Je vais donc aller chercher la masse de tout ça dans mon équation. Alors, 12 grammes plus deux fois la masse de l'oxygène. Le tout donne 44 grammes. Ici, même chose, la masse totale de l'eau. On a le choix de calculer la masse de H2O et faire fois 2 ou bien tout simplement faire notre distributivité 2 fois 2, 4. Donc, 4 fois la masse de l'hydrogène qui est 1 gramme. Donc, 4 fois 1 gramme, 4 grammes. Ensuite, plus 2 fois la masse de l'oxygène qui est 16 grammes. Donc, plus 2 fois la masse de l'oxygène qui est 16 grammes. Donc, de ce côté-ci, j'ai 36 grammes au total. Je vais donc effectuer mon calcul. 88 grammes fois 36 grammes divisé par 44 grammes égale 72 grammes. Alors, ça termine. Le rappel, nous avons nos outils pour commencer la chimie de 5e secondaire. de ce côté-là. Le rappel,